J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Merrienne qui est le directeur délégué de l'Institut Images des Arts et Métiers, Claude Bouchard qui est responsable de l'innovation et du développement d'activités chez ACE et puis Quentin Loiseau qui est ingénieur à recherche réalité augmentée chez Safran. Je vais vous laisser chacun vous présenter avant qu'on démarre Frédéric et présenter ton institut. Avant d'être directeur, je suis surtout enseignant-chercheur, c'est mon métier principal, aux arts et métiers et directeur délégué de cet institut Images qui développe des compétences dans le domaine de la réalité virtuelle et la réalité augmentée pour l'industrie avec trois missions principales que sont la formation, la recherche et l'innovation. En termes de formation, nous avons un master qui s'appelle le Master en Management des technologies interactives 3D, Master de Recherche, avec le M1 et le M2. Je salue mes étudiants parce que je les vois, on voit certains d'entre eux qui sont au fond de la salle. D'habitude, ils ne sont pas au fond de la salle, mais là, ils sont au fond de la salle. Nous avons donc aussi des activités de recherche et d'innovation avec une équipe scientifique et technologique constituée d'enseignants-chercheurs, de doctorants, d'ingénieurs. C'est une équipe d'environ 30 personnes et on développe un certain nombre de projets de recherche avec l'industrie dans ces domaines d'activité dont certains projets ont eu lieu avec Claude, avec ACE et puis avec Safran, bien entendu. On pourra en parler après, peut-être. Très bien, merci. Claude, je vous laisse présenter ACE. Donc, Claude Bouchard, je suis en charge de l'innovation chez ACE. Et une de mes missions, c'était d'accompagner ACE dans l'intégration des solutions industrie 4.0, notamment sur la mission de la maintenance. On fournit beaucoup d'équipements, on est un industriel local, et on fournit beaucoup d'équipements hydrauliques, pneumatiques et automatismes, avec des automatismes. Et l'objectif, c'était d'offrir à nos clients et d'accompagner nos clients sur l'usage, sur la maintenance et sur les gammes de réglages, sur les équipements qu'on fournit. L'objectif, c'est de capitaliser le savoir et de pouvoir rapidement démarrer des systèmes sans de longues formations. Merci beaucoup. Quentin ? Bonjour. C'est bon ? Bonjour à tous. Quentin Loiseau. Je travaille chez Safran, sur le site de Toulouse, depuis cette année, pour la mise en place d'une plateforme d'utilisation de l'arrêt augmenté au niveau du groupe. Mon expérience chez Safran a commencé il y a 4-5 ans maintenant, avec un stage de fin d'études. J'ai fait le master à l'Institut Images. J'ai fait un stage sur la démonstration de l'utilisation de l'arrêt augmenté dans le cadre de la maintenance des trains d'atterrissage, qui s'est poursuivi sur une thèse en contrat-cifres avec Safran, pour développer les méthodes pour la mise en place de la techno dans les ateliers. Quentin, on va continuer avec vous. La réalité augmentée, c'est un sujet chez Safran. Comment est-ce qu'elle est abordée ? Quels sont les projets ? Oui, du coup, chez Safran, l'arrêt augmenté, le but, c'est de l'utiliser aux différentes étapes du cycle de vie des produits aéronautiques. Là, on va avoir de la valeur ajoutée. Il y a des essais sur les différentes étapes, mais principalement en production, sur les équipements les plus complexes. Il va y avoir besoin de mobiliser énormément de connaissances pour travailler sur les équipements, et où l'apport d'informations contextualisées va permettre de simplifier les tâches. Et aussi, énormément, sur les activités de maintenance, où les produits peuvent varier d'un jour à l'autre. Et où il y a une très forte complexité à maîtriser par les opérateurs, et pour lesquelles l'arrêt augmentée permet de simplifier les tâches, que ce soit pour l'assemblage ou de l'inspection. Voilà, donc en fait, elle est effectivement aussi mise en place pour le côté maintenance. Et donc, à quoi elle sert et pour quels besoins ? Sur la partie maintenance, l'idée, c'est de pouvoir accompagner l'opérateur sur les phases d'inspection, notamment. L'inspection à l'arrivée, quand un équipement revient pour de la maintenance, il faut faire un peu un bilan de son état. Et donc, l'arrêt augmentée va permettre de guider l'opérateur tout autour de l'équipement, de le guider vers les zones sur lesquelles il y a de forts risques d'observer des défauts, des choses comme ça. Et donc, de l'aider à collecter les différentes données qui vont permettre derrière de faire une maintenance efficace. Et donc, de constituer un rapport qui peut se faire automatiquement à la suite de l'inspection à l'arrivée, sur lequel on va retrouver des défauts taux, la caractérisation des défauts, par exemple. Et donc, c'est une inspection qui est faite à l'arrivée de l'équipement en maintenance, mais qu'on va aussi retrouver à la fin de la maintenance pour être sûr que l'équipement qu'on renvoie est conforme, tout simplement. D'accord. Donc, effectivement, tout ce travail sur le côté de station mobile, pour les trains d'atterrissage, permet de projeter des images, de voir en temps réel ce qu'il en est. Oui. Donc, en fait, pour implémenter la technologie en atelier, on a décidé de se focaliser sur les matériels qui sont accessibles aujourd'hui en atelier. Et donc, les stations de travail classiques sont montées sur des serres troulantes de petite taille qui ont permis de se déplacer rapidement et facilement dans l'atelier. Et donc, ils sont équipés d'un écran tactile et d'une caméra. La caméra va permettre de capter la vue de l'environnement de travail et on va pouvoir interagir avec l'application, avec l'écran tactile. Et donc, ça permet de s'intégrer très rapidement dans l'atelier et de répondre à un certain nombre de cas d'usage. Donc, après, pour aller plus loin, il faudrait tester des dispositifs dédiés, donc à l'arrêt augmenté. Mais c'est quelque chose qui va prendre plus de temps. D'accord. Et du coup, toutes ces opérations de maintenance de cette façon-là, qu'est-ce que ça change par rapport à ce que l'on pouvait faire avant ? Il y a plusieurs différences, mais dans l'idée, jusque-là, la maintenance, elle est faite avec une documentation technique papier qui va être assez épaisse. C'est plusieurs centaines de pages qui vont décrire l'ensemble des choses qu'on peut faire sur l'équipement. Donc, comment le réparer, comment réparer les différentes versions de cet équipement. Et donc, il y a tout un travail de recherche de la bonne information par rapport à l'équipement sur lequel on travaille, par rapport à l'étape de maintenance en cours. Et donc, c'est tout un travail pour récupérer les informations, pour les interpréter. Donc, c'est quelque chose qui est relativement rapide, on va dire, pour les utilisateurs expérimentés, mais qui peut vite être très compliqué pour les débutants, les personnes qui débutent sur la maintenance, et qui ont à apprendre à utiliser ce support papier. Et là, la réalité augmentée, elle permet d'apporter vraiment les informations propres à la tâche sur laquelle on est, à l'équipement sur lequel on travaille, et d'avoir juste les informations nécessaires au fur et à mesure pour suivre l'évolution de la tâche de maintenance. D'accord. Donc là, on a projeté quelques visuels, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce dont nous parle Quentin. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de maintenance augmentée, sans rentrer dans le détail, mais nous donner les autres types de cas d'usage possibles ? Oui. Donc, par exemple, ça peut être réutilisé lors de la phase de réassemblage, également. Donc là, ça va être des contenus qui vont être similaires à ce qu'on peut retrouver en maintenance, c'est-à-dire en production, où on va apporter des informations sur les éléments à rajouter sur un équipement de base, au fur et à mesure, pour le monter dans une certaine configuration. Donc, il y a des équipements qui peuvent avoir une quarantaine de configurations différentes. Et donc, en fonction de la référence, il faut retrouver les bonnes pièces à mettre dessus, les monter selon différentes orientations. Donc, l'arrêt augmenté permet de voir très rapidement quelles sont les pièces à récupérer, comment les monter correctement dans la bonne orientation, et donc de comparer le montage réel par rapport à la maquette numérique et de voir si les éléments qu'on monte sont montés correctement par rapport à ce qui est attendu. D'accord. Alors, justement, sur le côté attendu, quelle formation, quelle mise à jour de compétences la maintenance augmentée implique pour ces usages ? Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect formation des utilisateurs, qui, eux, ont besoin de prendre en main l'outil, de l'arrêt augmenté. On a remarqué qu'avec l'interface tactile, c'est assez pratique pour manipuler les éléments 3D, pour interagir. Ça, ça peut se faire relativement rapidement. Il y a quand même une phase d'acculturation. Il faut les embarquer dans le projet au fur et à mesure, et montrer les différentes étapes de mise en place de l'outil. Mais ça se fait assez bien. Après, il y a aussi toute la partie amont, création de la gamme de maintenance en réalité augmentée, où, là, il y a besoin de compétences au niveau méthode sur la manipulation des environnements 3D. On a décidé d'utiliser un logiciel qui s'intègre bien dans l'écosystème existant, lié directement au logiciel de SAO qu'on utilise chez Safran, ce qui permet de faciliter un peu cette étape. Mais il y a besoin, au niveau des méthodes, qui vont avoir l'habitude, par exemple, de faire des documentations papillées, des schémas, de manipuler en environnement 3D. D'accord. Très bien. Claude, vous allez nous parler d'une application industrielle que vous avez pu mettre en place chez Téréal à Chani. Vous avez mis en œuvre un dispositif de réalité augmentée pour assister le travail de maintenance sur une centrale hydraulique de ce fabricant de tuiles. Quelle était la demande et le besoin de l'entreprise ? Le besoin de l'entreprise, c'était d'accompagner ses intervenants de façon à gagner du temps sur le temps d'intervention, notamment sur le premier élément, la partie diagnostique, comment gagner du temps. Et notamment, ils ont des problèmes de génération qui partent à la retraite et de capitaliser le savoir dans l'entreprise. Et effectivement, la réalité augmentée leur permet de prendre en main plus rapidement le diagnostic au moment de la panne avec un confort pour l'utilisateur parce que, comme l'a dit très bien mon collègue, ça permet d'avoir rapidement accès à l'information, à l'information utile. Alors qu'avant, effectivement, il fallait aller chercher dans pas mal de documentations, y compris l'accès par exemple à des références de pièces détachées en direct, donc ça permet d'aller très vite au diagnostic et ensuite d'accompagner l'opérateur sur le geste, sur les gestes de maintenance et quand on remonte l'équipement pour le reparamétrer avec les bons paramètres, donc ça le guide en permanence. Moi, je dirais que la réalité augmentée, c'est un petit peu le GPS pour ceux qui conduisent. Le conducteur avant, il avait sa carte, il se disait je vais là. Quand il était perdu, il s'arrêtait, il regardait la carte. L'avantage de la réalité augmentée, c'est vraiment le GPS. On est guidé en permanence grâce à la réalité augmentée dans toutes les opérations, depuis la phase de diagnostic jusqu'à la phase de réglage final une fois qu'on a fait toutes les opérations. D'accord. Et donc dans le cas de ce projet, est-ce que vous avez mis en place un dispositif particulier ? Alors, l'intérêt de cette réalité augmentée et des outils numériques, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde utilise son téléphone portable, tout le monde utilise son GPS, on utilise notre téléphone portable pour ses comptes en montée, etc. Et quelle que soit la génération, aujourd'hui, on a une forte adhésion. Donc c'est un outil qui est très facilement, comment j'allais dire ? Adopté peut-être par les collaborateurs. Voilà, adopté, on peut le dire, et pris en main par les opérateurs. Et donc on n'a pas trop de réticence. Et une fois qu'ils ont compris l'objectif, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien que ce n'est pas pour leur enlever du travail, au contraire, c'est pour leur faciliter, les mettre dans une situation de confort, d'accompagnement. Et une fois qu'ils ont compris ça et qu'on leur a expliqué ça, on a une forte adhésion. D'accord. Et du coup, comment est-ce que vous l'avez mis en œuvre, justement, en termes de formation auprès des agents de maintenance ? Alors en fait, tout est parti d'une demande originale où ils voulaient une formation pour accompagner classiquement, une formation classique. Et quand on a proposé de non seulement faire cette formation, parce qu'ils ont besoin d'être des bases quand même par rapport aux outillages, mais de l'accompagner avec l'ARA, il y a eu tout de suite une adhésion du responsable de maintenance pour dire, ça fera un outil complémentaire. Et dans la transmission du savoir et la capitalisation du savoir, ça va nous permettre de pérenniser aussi cette formation au-delà des hommes. D'accord. Et donc du coup, voilà le bilan un petit peu qui a été tiré de cette mise en œuvre. Le bilan chez ce client-là, comme chez d'autres, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forte demande pour un petit peu généraliser ça sur tous les équipements qu'on va leur fournir dans leur folie. Et ils souhaiteraient même, et je pense que le Polyimage va avoir du boulot, parce qu'effectivement, ils ont un souhait à vouloir généraliser ça sur l'ensemble de leurs équipements, ce qui est facile à réaliser, entre guillemets, pour nous, quand on maîtrise nos équipements. Mais quand on prend de l'équipement existant, il y a beaucoup plus à travailler. Justement, ma question allait être aussi, quelle est votre collaboration avec l'Institut Images sur ce type de projet ? Depuis trois ans, on travaille avec Frédéric, et c'est lui qui m'a un petit peu initié à cette réalité augmentée. Dans ma mission de départ, je ne savais pas trop sur quelle brique j'allais pouvoir appuyer pour faire muter un petit peu l'entreprise avec ces nouvelles technologies. Et la réalité augmentée, liée à notre métier qui est la maintenance, puisqu'on fournit des équipements hydrauliques, pneumatiques, électriques, et avec ces équipements, on assure souvent la maintenance. La réalité augmentée était vraiment, j'allais dire, un outil, et la carte joker, qui a permis, en interne et en externe, de démontrer l'intérêt, dans le cadre de l'industrie 4.0, de cet outil. D'accord. Et alors, il y a cet exemple, mais par rapport aux différents projets que vous avez pu mener de ce type, en quoi c'est intéressant pour une entreprise industrielle de faire appel à la maintenance augmentée ? La première chose, c'est justement de capitaliser ce savoir au sein de l'entreprise, indépendamment des personnes, et d'apporter du confort à un débutant, mais même à d'autres personnes, pour son quotidien, notamment, on sait très bien quand on est en intervention, il y a toujours une part de stress, parce qu'il y a un temps, et un temps d'arrêt qui peut être pénalisant pour l'entreprise, donc c'est vraiment, et on l'a dit dans la conférence précédente, c'est vraiment un confort pour l'utilisateur de se retrouver assisté, c'est l'assistance. Je reprends l'exemple du GPS, parce qu'effectivement, quand on est perdu ou une part, on est bien content de l'avoir, et bien la réalité augmentée sert aussi à ça, à accompagner les intervenants. Très bien, merci beaucoup. Frédéric, vous allez nous présenter le projet ANR, qui est un compagnon virtuel de maintenance. Dites-nous en plus. Oui, merci. Oui, alors d'abord, je voulais remercier Claude pour son image du GPS, j'ai bien aimé. Moi, je suis évidemment d'accord avec lui. Je pense que la maintenance augmentée, elle doit être centrée sur l'humain, en tout, et il y a deux verrous qui sont essentiels autour de ces questions-là. C'est la capitalisation du savoir-faire pour la transmettre, ensuite, d'une part, et puis, effectivement, comment gérer au mieux les données et les adapter. Quentin en a parlé, les adapter au mieux à l'opérateur. Donc, dans ce contexte-là, on est en train de... On a déjà travaillé depuis plusieurs années sur ces questions de maintenance augmentée. Et très bientôt, on va démarrer un projet de recherche qui s'appelle VIMACO pour Compagnons Virtuels de Maintenance, en partenariat avec Safran, l'Université de Bourgogne et Ediota, qui a pour but, justement, à la fois d'essayer d'analyser les comportements humains de l'opérateur pendant qu'il fait son opération, de façon à prélever ce qu'il y a de meilleur dans l'expertise de l'opérateur pour ensuite le retranscrire en règles et en compétences qui seront redistribuées aux compagnons un peu moins experts en fonction de son état de stress ou de compétences sur le site. Et donc, les enjeux, encore une fois, c'est vraiment de pouvoir utiliser cet outil de maintenance augmentée comme un outil de transmission de compétences entre les compagnons avec cette dimension de l'expert au non-expert et donc, du coup, cette compétence qui est formalisée dans un système permet de faire cette relation-là. et ce qui nous permet ensuite de faire des liens transnationaux au sein d'une même entreprise puisque le groupe Safran c'est une grande entreprise qui a plusieurs sites dans le monde. Donc ça, c'est d'une part et puis d'autre part, c'est de pouvoir collecter des données au service d'une meilleure efficacité dans le travail, d'un meilleur confort pour l'utilisateur, d'un meilleur accompagnement de l'opérateur. Donc, tout l'enjeu, c'est là et vraiment, c'est de mettre l'opérateur au centre du système, c'est pas de le remplacer par ces systèmes-là. Du coup, je te laisse nous présenter. On peut peut-être un peu balayer rapidement. C'est un projet qui va durer 4 ans, qui associe... Alors, il y a deux laboratoires de recherche, il y a le laboratoire dont je fais partie, qui est un laboratoire d'ingénierie, et puis un laboratoire de sciences cognitives, de neurosciences, qui va justement être là pour analyser le comportement et puis transcrire ça sous une forme un peu plus formalisée pour essayer de décortiquer le squelette des opérations de maintenance. Et ensuite, dans les deux autres partenaires qui sont des partenaires industriels, il y a donc Diotta, qui est une grosse PME maintenant, qui développe des outils de réel de l'étude augmentée, qui sera là pour la formalisation technologique et le transfert de technologie de ce qu'on va commencer à développer comme briques technologiques, et puis Safran, qui est l'utilisateur final du système. Donc ensuite, merci. Oui, bon, là, le contexte, on est déjà un petit peu parlé, mais on est vraiment sur ces questions de transmission d'expertise, avec, en plus, ce dont je n'ai pas parlé, c'est la dernière ligne, c'est qu'en fait, pour Safran, c'est aussi l'opportunité d'offrir des nouveaux services, c'est-à-dire qu'en plus de vendre des morceaux d'avions, puisque c'est leur métier, l'idée, c'est qu'ils vendent aussi les services associés pour la maintenance, pour une meilleure compréhension des systèmes, pour l'intégration, etc. Et puis, donc, les verrous, alors, c'est effectivement sur l'analyse du comportement humain pendant l'opération, à la fois pour essayer de transcrire le squelette des tâches de maintenance, encore une fois, donc ça sera plutôt la partie qui sera réalisée par nos collègues neuroscientifiques, et puis, d'autre part, sur l'aspect d'analyse de l'expertise de l'opérateur en temps réel, de façon à accompagner au mieux les informations qui seront après transmises à l'opérateur pendant son opération, et donc, après, le troisième verrou important, c'est justement les interfaces, les interactions, comment les rendre les mieux adaptées à l'opérateur en utilisant éventuellement la multimodalité en réalité augmentée. Voilà, et donc, bon, là, on peut peut-être passer ça, parce qu'après, il y a plusieurs... Je pense qu'on peut passer ceci. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment ça en termes de restitution, c'est d'arriver à avoir un niveau d'assistance qui s'adapte à l'opérateur, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de faire travailler un couple opérateur humain, donc compagnon humain avec son compagnon virtuel, vraiment en jumeau, entre guillemets, en partenariat, en collaboratif, et que chacun puisse apporter les bonnes compétences au bon moment pendant l'opération. Et du coup, le robot, on pourrait appeler ça un robot, le compagnon virtuel de maintenance, il serait là en appui du compagnon humain pour réaliser la tâche. Donc, il y a vraiment cette notion de travail collaboratif et du coup, en amont de tout ça, tout ce qu'il y a derrière, ce qu'on verra dans l'atelier, il y a évidemment des modèles du comportement humain, il y a le jumeau numérique, pas uniquement de l'objet à maintenir, mais aussi du compagnon, de façon à lui apporter réellement ce dont il a besoin pour limiter son stress, l'accompagner dans son travail, que tout se passe bien. D'accord. Merci beaucoup. Par rapport à ces présentations de projet, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ces projets, sur la maintenance augmentée ? Il y a une question, là, Nidon ? Oui, bonjour. Une petite question pour justement le support qu'on peut apporter aux techniciens, c'est que les techniciens de maintenance, c'est des postes qui sont déjà très tendus, très peu de personnes ont envie de travailler dans la maintenance parce que c'est plutôt manuel et pas forcément assez intellectuel, enfin c'est considéré comme ça, je suis de la maintenance. Et est-ce qu'avec cet outil-là, on ne risque pas ou comment on va éviter que ça devienne justement, je dirais juste des opérateurs et pressentis comme juste être des bras à la place pour répondre à l'intelligence d'une machine ? Comment vous allez gérer ça, ce point de vue humain ? J'ai l'impression qu'on se transforme un technicien de maintenance en quelqu'un qui devient le robot puisqu'il ne réfléchit plus en fait. Oui, ça c'est vrai que c'est un peu la crainte des opérateurs de maintenance. Alors avec Safran, quand on a commencé à travailler avec eux, justement, c'était la première préoccupation. C'est-à-dire qu'on a commencé le travail, d'ailleurs c'était le stage de Quentin à l'époque, en disant, on va tout de suite commencer à faire la conception du concept et la conception des premières interfaces avec les compagnons justement. Donc on a commencé dans l'atelier avec eux, à tester des petites interfaces et puis des interfaces un peu plus élaborées pour qu'ils puissent appréhender la machine et puis qu'ils puissent voir l'intérêt. et surtout qu'ils puissent comprendre que l'intérêt de l'entreprise ce n'était pas de les remplacer par une machine ou de les téléguider on va dire par un système d'intelligence artificielle, c'était réellement qu'ils puissent acquérir des nouvelles compétences grâce à ces systèmes-là qui puissent après s'effacer parce que l'idée c'est que le compagnon soit multi-tâches qu'il ait toutes les compétences mais comme il ne les a pas forcément toutes l'idée c'est de l'apporter grâce à ces systèmes-là. Donc on a fait déjà pas mal d'essais je pense que Quentin tu pourrais témoigner peut-être du travail que tu as réalisé avec ses compagnons parce qu'il y a des choses intéressantes en termes de retour. Oui. Dans l'idée quand on a commencé à mettre en place la techno en atelier c'était de voir vraiment pour répondre aux besoins de l'utilisateur de l'opérateur sur le terrain et donc simplifier les facilités les étapes qui n'étaient pas pertinentes pour lui et donc pour que lui puisse se concentrer donc sur vraiment sur la maintenance donc sur ce qu'il sait faire sur son savoir-faire et donc l'idée c'était de de pouvoir lui apporter les informations dont il a besoin qui sont des références de pièces par exemple s'il y a une évolution d'un couple de serrage des choses comme ça c'est des informations qui lui vont lui prendre beaucoup de temps à récupérer dans la documentation pour s'assurer que sa tâche elle est bien conforme au niveau qualité des choses comme ça mais sur lesquelles il n'a pas énormément de valeur ajoutée et donc c'est ces choses-là qui voulaient qui voulaient simplifier voire disparaître donc avec l'apport de rate augmentée donc l'idée c'est de construire l'outil dans cette direction donc d'apporter donc les les bonnes informations donc au bon moment pour que donc il a il a ses références donc il est sûr de récupérer les bonnes pièces et après donc il les montre donc ça c'est sa partie donc c'est son savoir-faire donc il le fait lui-même et après il peut donc avec l'outil donc attester que c'est donc ça correspond bien à ce qui était prévu donc l'idée c'est de le simplifier comme ça et également donc comme c'est un outil numérique qui accompagne la tâche au fur et à mesure ça lui permet aussi de valider les étapes et donc de générer un rapport à sa fin de sa tâche qui détaille donc la tâche qu'il a fait il peut lui-même valider donc que c'est fait correctement et il n'a pas à passer une demi-heure après son opération à remplir un rapport de tâche à dire j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai mis tel couple à tel endroit et donc ça ça lui permet de simplifier ces étapes là donc pour lui de se focaliser oui sur son savoir-faire le travail autour de la pièce oui pour compléter les premiers ressentis des opérateurs sur le côté industriel c'est que la réalité commentée au contraire va leur amener des compétences qu'ils avaient du mal à acquérir par eux-mêmes par leur geste etc et souvent ils appellent à des spécialistes derrière parce que la tâche de maintenance en technicité avec les nouvelles technologies qui sont implémentées sur les machines le champ est tellement large qu'ils ne peuvent pas être des hyper spécialistes de tout et les outils qu'on met en place en réalité augmentée nous permettent justement d'accompagner l'acquisition du savoir au niveau de la maintenance et de plus à faire appel ou moins appel ou plus tard aux hyper spécialistes et nous on l'a vécu on le voit on le vit sur l'hydraulique et ça nous permet d'accompagner les opérateurs les opérateurs de maintenance dans leur quotidien d'être beaucoup plus efficaces et pertinents dans leur diagnostic et de retarder quelque part la nécessité c'est de faire appel à les hyper spécialistes et l'autre point c'est le confort que cela apporte parce que quand l'opérateur il est tout seul face à la machine en maintenance vous savez ce que c'est on a le risque d'être vite en stress et dépassé par l'événement et effectivement cette réalité augmentée abaisse énormément ce niveau de stress et permet d'avoir des compétences et au fil du temps on voit qu'ils acquièrent des compétences nouvelles donc au contraire je pense qu'à la fois sur le volet acquisition de compétences ça va être un plus pour les dirigeants de maintenance et le deuxième point c'est que vous le savez très bien aujourd'hui recruter en maintenance c'est compliqué et les outils numériques permettent de donner une autre vision de la maintenance qu'une caisse à outils avec un bleu bonjour il y avait un peu de réponses dans ma question mais on a l'impression des fois que ça touche on fait la même chose pour trois raisons un c'est pour des gens pour leur simplifier le travail mais ils savent le faire on va dire un peu des pros où ils ont besoin de doc et tout on leur donne une bibliothèque il y a ceux qui vont apprendre qui sont là qui ont besoin de monter en compétence alors je ne sais pas si on arrive autant que ça à apprendre et en faisant ou alors on réduit le délai grâce à la réalité augmentée puis on a l'impression qu'on pourrait donner quelqu'un qui ne connait presque rien puis il va apprendre avec ça comment vous jugez le niveau ou l'impact de ce genre d'approche parce qu'on a l'impression qu'on veut résoudre tous c'est-à-dire ceux qui ont trop de boulot les gens qu'on ne trouve plus pour faire le même travail et puis on voudrait former en même temps que travailler est-ce que c'est un faux sentiment ou je pense que ça dépend des cas en fait on ne peut pas trop généraliser on ne va pas faire la machine qui fait tout en même temps donc ça dépend vraiment des situations puis aussi des personnes tout simplement on essaie d'être assez pragmatiques c'est vrai que les métiers de la maintenance sont des métiers qui sont sous tension qui sont complexes donc l'idée c'est de les accompagner au mieux et c'est surtout pas de remplacer l'humain c'est vraiment de le faire monter en compétence et d'avoir un meilleur confort de travail et puis une meilleure attractivité du métier effectivement mais effectivement après il y a plein de questions qu'on peut se poser qui sont liées à la collecte des données des questions éthiques etc qui doivent être gérées au niveau de l'entreprise en parallèle c'est des choses qu'on ne maîtrise pas forcément il faut faire appel à des philosophes etc la formation de toute façon les gens vous savez très bien quand vous faites quelque chose vous apprenez sans doute plus facilement que quand on vous l'explique et voilà donc l'enjeu c'est aussi ça c'est d'apprendre en faisant on le fait tous dans la vie donc l'idée c'est d'améliorer le processus la réalité augmentée ça ne va pas remplacer une formation de base sur la maintenance mais ça peut permettre par exemple dans ce que j'ai pu voir pour un utilisateur qui a l'habitude de travailler sur un équipement en particulier de pouvoir intervenir sur un équipement qui va être similaire donc qui va mobiliser les mêmes compétences mais sur lequel il aura besoin de données complètement différentes donc qu'il ne connait pas forcément et là dessus ça va lui permettre de découvrir un nouveau produit de faire donc de travailler dessus beaucoup plus rapidement que s'il n'avait il n'a pas besoin de faire une formation spécifique à ce produit avant parce qu'il a sa formation de base et les informations dédiées au produit apportées par la réalité augmentée Oui bonjour je souhaiterais savoir comment est prise en compte l'interaction entre l'opérateur et sa tâche parce qu'on parle d'une description de séquence mais une séquence dans l'idéal où tout se déroule bien ça c'est le premier point donc il y a une partie interaction de l'opérateur en visuel et en multimodalité comment est-elle prise en compte vous parlez également de compétences quel est le formalisme de description du savoir qui est utilisé comment est-il traduit en machine puisque ce compagnon c'est une base de connaissances qui vient en background aider l'opérateur selon un profilage donc de quelle manière sont formalisées ces connaissances et comment sont-elles traduites en algorithme soit à travers des systèmes experts soit en connaissances à base de cas comment envisagez-vous de formaliser ces connaissances et de les restituer de façon formelle c'est pour toi la question Claude alors en fait je vous donnerai rendez-vous dans 4 ans quand on aura fini le projet déjà pour répondre là aussi pareil on va être assez pragmatique déjà ça dépend des missions en termes de de tâches de maintenance il y aura sans doute des choses assez enfin on va prendre des cas d'usage assez pragmatiques mais l'idée c'est de de décomposer des séquences je sais pas de montage ou de démontage qui se font parfois dans un ordre séquentiel parfois il y a plusieurs possibilités ça dépend ça dépend des cas et une des clés de tout ça qu'on se pose et que nos collègues neuroscientifiques se posent c'est de dire qu'entre deux opérateurs experts il peut y avoir des chemins différents et donc en fait toute la subtilité du travail va être là de détecter les préférences et les différents types de choix qui peuvent se poser en fonction des caractéristiques de l'opérateur je pense pas que ce soit une réponse qui va vous satisfaire mais aujourd'hui on n'a pas encore de réponse sur les enjeux qu'on a donnés ici Falson nous a parlé de modèles d'opérateurs et de langage opératif ce sont des concepts qui restent très structurants dans la conceptualisation de la tâche par ailleurs les méthodes d'observation de l'opérateur nous apprennent que le non-observable n'est jamais restitué dans le formel et qu'il y a une part prépondérante dans l'appropriation l'acculturation et la proprioception du geste donc comment passer de la connaissance et de la restitution purement visuelle et séquentielle de la tâche purement descriptive à la réalisation du geste dans une logique d'ergonomie à la fois cognitive et physique et ça mon autre question c'est on a des opérateurs qui sont augmentés mais ils sont augmentés en charge mentale on leur donne une tablette on leur donne énormément d'équipement ils ont déjà l'écran de travail sur le poste lui-même jusqu'où va-t-on aller dans la charge mentale de l'opérateur et comment surtout la prend-on en compte dans la conception du poste alors il y a beaucoup de questions beaucoup de choses dans ce que vous dites je ne pense pas que j'aurais toutes les compétences pour répondre à toutes vos questions mais déjà pour commencer on ne va pas faire une analyse uniquement visuelle de ce qui va se passer c'est à dire qu'on va analyser aussi des signaux un peu faibles biophysiques du comportement de l'utilisateur pour essayer de le caractériser au mieux et ensuite de l'accompagner dans sa tâche c'est des choses qui sont réalisées après avec nos partenaires neuroscientifiques encore une fois on n'a pas encore commencé le projet donc on est juste sur une ambition et puis ensuite sur l'accompagnement pareil l'idée c'est justement de limiter la charge cognitive dû à l'interface elle-même donc l'interface elle pourra être relativement transparente et elle ne sera pas forcément uniquement visuelle peut-être qu'elle sera avec des des retours haptiques des retours auditifs en fonction encore une fois de la tâche des préférences d'utilisateurs là on parle quand on travaille sur des aspects utilisateurs enfin de système main libre de façon à pouvoir donner à l'utilisateur la possibilité de manipuler librement les choses voilà il faut imaginer que l'atelier il n'y a pas forcément un écran justement l'atelier il y a la machine il y a les outils il faut y aller et bon les images elles peuvent être projetées sur l'objet aussi enfin il y a plein de possibilités qu'on va tester évidemment on part de l'image on part d'un contenu formel d'un contenu descriptif qui est déjà préexistant dans un système on a quand même des technologies de vidéoprojection 3D qui sont aussi des moyens de guider l'utilisateur dans la tâche et notamment pour démonstration donc comment voyez-vous et comment envisagez-vous l'utilisation de ces technologies parce que la réalité augmentée n'est qu'un vecteur n'est qu'un des moyens d'agir sur cette réalité donc d'autres moyens sont là et quelle place leur donnez-vous je pensais à la vidéoprojection 3D il y a d'autres moyens qui sont en train d'émerger également bien sûr en fait tout ça ça s'inscrit dans un processus industriel c'est-à-dire qu'il y a quand même des choses qui sont très structurées chez l'utilisateur final Safran en l'occurrence avec des bulletins de maintenance qui sont quand même très formalisés et l'idée c'est pas de tout bouleverser le processus industriel actuel c'est de décliner dans un format qui est plus facile à comprendre plus intuitif et surtout adapté aux compétences à l'expertise de l'utilisateur donc on va encore une fois on va être assez pragmatique notre idée c'est pas de révolutionner le métier actuel de la maintenance c'est au contraire de s'appuyer sur tout ce qui a été développé jusqu'à présent chez Safran qui est le fruit de plusieurs années plusieurs dizaines d'années d'expertise et de l'adapter au mieux avec des interfaces de type qui a été augmenté qui nous reste encore à définir sans prolonger ma dernière question elle est liée simplement aux IHM on sait la difficulté qu'on a dans la conception des interfaces homme-machine qu'est-ce qu'on va retenir de ces savoirs et comment va-t-on les réutiliser dans une vision de réalité augmentée qui est toujours une vision 2D de l'objet 3D avec des zones d'ombre et une partie de l'objet qu'on ne voit pas en 2D oui alors là c'est une question un peu plus technique on va travailler on a déjà un peu d'expérience puisqu'on a déjà commencé chez Safran en tout cas ils utilisent ce genre de système actuellement avec la prise en compte du point de vue du utilisateur donc on est sur le point de vue du utilisateur et puis la machine se met par rapport à ce point de vue là et essaye d'adapter au mieux pour aider l'utilisateur à lui dire si c'est devant derrière si c'est derrière il faut peut-être tourner derrière l'objet donc voilà ce n'est pas forcément des choses je ne pense pas que ce soit des verrous importants je pense que l'utilisateur il va pouvoir se déplacer déplacer l'appareil pour s'orienter en fonction de ce qu'il a besoin de voir s'il y a besoin de voir de l'autre côté de la pièce il va la retourner si elle est trop grande il va faire le tour mais l'information comme elle est localisée en 3D elle va être positionnée au bon endroit sur l'équipement il va toujours pouvoir y accéder très simplement directement dans son contexte de travail et si après il a besoin de manipuler en 3D il peut très bien passer en mode 3D manipuler directement sur son écran s'il veut s'assurer de quelque chose par exemple peut-être qu'il y a à l'intérieur du modèle et qu'il ne peut pas voir directement sur la pièce merci avant de conclure est-ce qu'il y a une autre question écoutez merci beaucoup à tous les trois pour cet éclairage sur la maintenance augmentée et pour la présentation de ces usages merci à tous de votre participation à cette journée